Et salut, on se retrouve aujourd'hui à Santé Expo à Paris où je vais retrouver un de mes amis urgentistes, pédiatres et on s'est dit que c'était l'occasion de parler d'un sujet qui traîne depuis des années et des années dans les médias il s'agit de la noyade sèche. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go ! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Pédurge, Jules Fougère. Je vais te laisser te présenter. Moi c'est juste Pédurge, je suis pédiatre au CHU de Rouen et je crée du contenu sur la santé de l'enfant en fait quand est-ce qu'il faut réagir et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Voilà, donc d'ailleurs sous la vidéo, je pense que je mettrai en commentaire les liens vers ton réseau et vers ta chaîne. On est à la FHF, on est derrière, vous voyez, au congrès Santé Expo on s'est dit que c'était l'occasion idéale de parler de la noyade sèche un mythe qui revient régulièrement dans la presse et donc déjà la première question que je voulais te poser c'est déjà c'est quoi la noyade sèche ? Alors la noyade sèche en fait c'est un mésusage d'un terme qui existait pour la médecine légale avant. On parlait de noyade sèche quand un corps était plongé dans l'eau et qu'il faisait un laryngospasme, il bloquait ses voies respiratoires du coup il mourait asphyxié mais il n'avait pas d'eau dans ses poumons. Mais ce terme il a été complètement abandonné depuis plusieurs années et en fait il est réutilisé par les médias en disant on peut mourir d'une noyade sèche en buvant la tasse et plusieurs jours après sans avoir eu aucun symptôme après on peut en mourir. Je vous assure c'est complètement faux. Alors très bien, alors justement quelles sont au final les causes réelles de décès liées à l'eau et notamment en cas d'immersion ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? En fait lorsque une personne est plongée dans l'eau l'eau va entrer dans la bouche, dans la trachée, dans les poumons et ça va empêcher l'air de circuler et donc les échanges gazeux dans les alvéoles. C'est pourquoi on va mourir d'asphyxie en fait lorsque il y a une immersion donc d'insuffisance respiratoire aiguë. En fait c'était ma question juste après mais qu'est-ce qui se passe au final lorsque l'eau rentre dans les poumons ? Alors du coup quand l'eau rentre dans les poumons en plus l'eau va abîmer le surfactant qui est le liquide qui tapisse les alvéoles et qui permet les échanges gazeux. Donc non seulement l'air n'a plus de place parce qu'il y a plein d'eau et en plus cette surface est complètement détruite. Donc c'est ça qui va entraîner la véritable noyade. Ok bah merci Jules. Et au final d'où ça vient exactement cette noyade sèche en fait ? Parce que est-ce qu'il y a déjà eu des cas dans la littérature qui ont déjà été décrits ? D'où vient ? Parce qu'on ne sait pas vraiment la genèse. Enfin moi en tout cas je ne sais pas exactement. D'où ça vient exactement cette noyade sèche ? En fait il y a eu un article il y a quelques années je crois que c'était en 2017 un enfant de 4 ans qui est décédé aux Etats-Unis qui aurait bu la tasse, qui allait très bien et quelques jours après qui est décédé. En fait l'autopsie a montré que c'était une myocardite donc rien à voir avec la noyade. Donc ça part un peu d'articles comme ça. Il faut bien retenir que non un enfant qui a un accident aquatique c'est-à-dire qu'il va boire la tasse et qui va bien dans les heures et les jours qui suivent ne peut pas plusieurs jours après avoir des problèmes respiratoires. Ce n'est pas possible. Ok très bien et bah merci. Et au final comment est-ce que les médias ont propagé cette croyance, ce mythe de noyade sèche et qu'on retrouve encore année après année parce que c'est aussi l'objectif de cette vidéo avant tout de bien vous montrer que ça n'existe pas que c'est qu'il faut vraiment arrêter avec cette histoire de noyade sèche et d'où c'est parti ? Pourquoi la presse a relayé autant de fois ce message et le relais encore d'ailleurs ? Bah c'est un message qui fait peur du coup qui marche bien c'est-à-dire quand vous postez un article en disant cet enfant a bu la tasse cinq jours après il est décédé évidemment ça saute aux yeux évidemment c'est putaclic comme on dit dans le milieu et que les gens vont cliquer, cliquer, cliquer et repartager ça et nous on a encore des gens aux urgences qui viennent et qui disent mon enfant a bu la tasse j'ai peur que dans trois jours il décède alors qu'il va bien. Non, attention un enfant qui boit la tasse certes il doit être surveillé s'il commence à avoir de la toux avoir les lèvres bleues avoir de la fièvre dans les huit heures suivant l'accident aquatique n'hésitez pas à surtout consulter en urgence mais si par contre dans les huit heures qui suivent l'enfant va très bien dans ce cas là vous pouvez dormir sur vos deux oreilles il ne lui arrivera rien de particulier Voilà, tout à fait, exactement et moi de mon expérience de médecin urgentiste régulateur c'est vrai qu'il m'arrive assez régulièrement d'avoir des parents qui vont m'appeler vers minuit, une heure du matin avec justement cette anxiété de retrouver l'enfant décédé le lendemain matin donc c'est vrai que c'est des choses qui restent encore malgré tout et au final, est-ce qu'on peut en profiter pour donner peut-être des conseils aux parents notamment qui regardent la vidéo pour éviter en tout cas une noyade une noyade classique on va dire une vraie noyade quoi En fait la noyade classique c'est malheureusement un accident tragique qui arrive tous les ans tous les étés encore plus avec la mer la piscine etc ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul autour d'un point d'eau que ce soit une mare que ce soit une piscine où il a pied puisqu'on peut se noyer même dans un tout petit peu d'eau il y a des histoires avec des enfants qui se sont noyés dans des bassines à la maison parce qu'ils tombent dedans et ils n'ont pas les capacités de se relever donc ne pas laisser un enfant à côté d'un point d'eau et mettez-lui des bouées lorsqu'il ne sait pas encore nager soyez vigilants Ok bah écoute merci beaucoup Jules et puis pour peut-être terminer cette vidéo s'il y a éventuellement des journalistes qui regardent cette vidéo est-ce qu'on a peut-être un message ou tu as peut-être un message à leur faire passer à propos de la noyade sèche tout à fait alors je pense qu'il faut déjà arrêter d'utiliser ce terme parce que ça fait peur à tout le monde et ça donne des mauvaises croyances ce qu'il faut faire passer comme message c'est si votre enfant boit la tasse surtout les grosses tasses on parle pas de la petite tasse qu'on abuse on l'a tous fait une fois dans sa vie une grosse tasse où il a beaucoup toussé vous le sortez de l'eau vous le mettez au repos et vous allez le surveiller alors qu'il dit surveiller veut pas dire qu'il faut rien faire pendant 8 heures c'est-à-dire que pendant les 8 heures qu'ils vont suivre c'est là qu'il faut surveiller l'absence d'apparition de toux de cyanose donc de bleuissement des lèvres ou de fièvre ou de gêne à respirer si ces symptômes arrivent tout de suite consultez sinon on peut souffler un coup et on n'a pas besoin d'aller aux urgences et bah merci beaucoup Jules et bah écoute je pense que les messages sont vraiment clairs j'espère qu'ils vont vraiment passer donc n'hésitez pas à diffuser également cette vidéo pour qu'on arrête vraiment avec ce mythe qui au final n'a aucun sens voilà et bah je vous remercie n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez on y répondra avec grand plaisir bien sûr le petit pouce comme d'habitude et bah merci Jules et puis au plaisir de te retrouver et moi je vous dis à la prochaine salut